Philosophal Voici Philosophal, votre feuilleton fantastique. Bonjour, je suis Seb Joncou. Je vais vous raconter l'histoire d'un trio d'enquêteurs hors du commun. Sabah, Najib et David sont des Youtubers. Ensemble, ils enquêtent sur les mystères et les mythes de notre monde. Je vous propose de participer à cette aventure. Vous pouvez me proposer des enquêtes à élucider par nos héros. Pour cela, c'est facile. Il vous suffit de le faire via Twitter en utilisant le hashtag Philosophal, avec un 3 à la fin, comme nos 3 enquêteurs. Quant à moi, je suis At S.Joncou avec un X à la fin. Voici le 6ème épisode de la saison 1. L'enfer, c'est les autres. Sabah, David et Najib, dînent à Logre. Un restaurant parisien, réputé, situé en face de la maison de la radio. La table est bonne, l'ambiance est bonne, le vin est bon. Je ne veux pas être chauvin, mais je dois dire que depuis Hong Kong, Paris me plaît. C'est le meilleur endroit sur Terre. Honnêtement, depuis ces quelques semaines, la vie est belle, non ? Ici, la viande est tellement bonne et ça fait presque un mois qu'on n'a pas essayé de nous tuer. Je pourrais y faire. Profitons-en, cela ne durera pas. A ce moment-là, l'ambiance change subtilement. Un serveur s'approche d'eux pour desservir la table. Le trio n'y prête pas attention et continue à discuter. Mais à chaque moment qui passe, la température baisse et le doux murmure des conversations s'éteint. David lève les yeux et mesure la salle du regard. Surpris par ce changement, Sabah et Najib limitent la bouche ouverte, rendus muets par le spectacle. Tous les convives et ainsi que tout le personnel du restaurant arbore désormais le même visage et regardent dans leur direction. Tous se meuvent d'un seul geste. Ils portent maintenant tous un costume de grand prix, sur mesure, et se dirigent en direction de leur table, convergent en un seul homme, superbe et parfait. Nos trois héros le connaissent bien. Ils le craignent d'ailleurs depuis leur première rencontre, car il s'agit du diable. Prendrez-vous un digestif ? Nous en avons besoin, oui. Merci. Le restaurant disparaît. Chacun se retrouve avec sa boisson préférée à la main dans un lieu étrange où aucune architecture n'existe. Seul un vide blanc terrifiant. Inutile que je vous rappelle, notre accord. Vous me devez trois services, voici le premier. Capturez et me livrez en évadé de mes enfers. Cette fois-ci, c'est une formalité. Il me manque un fou. Une fois de plus, une intervention magique extérieure a permis une évasion. Vous avez 48 heures pour me le ramener. Il s'agit de Jean Solpartre. Un fou ? Il brenouit seulement quelques mots. Il est chez moi depuis quelques temps. Où est lieu l'évasion ? L'attaque magique a eu lieu à partir de la grande bibliothèque. Pour une raison que j'ignore. Mais il a été aperçu dans le centre de votre capitale stupide. Dans le quartier Saint-Germain. Voici l'image de lui. Il montre alors un iPhone qui n'existe pas encore. Il affiche la photo d'un homme âgé aux yeux globuleux qui fume une cigarette sans filtre. Ceci devrait être une formalité pour vous. Je vous donne 48 heures. N'importe qui de valable le ferait en 12 heures. Comment pouvons-nous vous contacter ? Il suffit de choisir un code magique. Ce que l'on veut. Ce que vous voulez. Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse. Soit. Le restaurant doucement réapparaît. Tout est normal. Les vacances sont terminées, mes chéris. Betelgeuse ? Vraiment ? Je suis fan du cartoon. Il passe à la télé sur une parabole pirate que j'avais à Gaza. Bon, on fera bien de se renseigner sur ce Jean-Solpartre. Un fou qui se balade dans le centre de Paname. Ça nous fait juste 2 millions de suspects. Il est vieux et il fume. On sait qu'on n'aura pas de mal à le rattraper. Il ne courra pas vite. C'est déjà ça. Bon, en route pour le quartier latin. Le trio roule au ralenti dans sa voiture de location lorsqu'un barrage de police barre la route. Les policiers en armure de combat forment un mur noir sinistre. J'avais oublié les gilets jaunes. On est samedi. Pas la peine d'espérer se balader en caisse. On continue à pince les cocos. Si les gilets jaunes et les flics sont dans le quartier, ça va être coton pour rechercher notre Jean-Solpachin. D'ailleurs, c'est un nom super chelou pour un nom français. Jean-Sol, Jean-Sol. T'en connais toi, David, des Jean-Sols ? Des Jean-Paul, mais des Jean-Sols, nope, jamais croisés. En même temps, que dire du diable ? Qu'il faut se méfier de lui, qu'il n'est pas digne de confiance, qu'il ne nous a pas tout dit. Les trois enquêteurs se mêlent aux manifestants. Le défilé est assez paisible pour l'instant. Regardez là-bas, cet attroupement. Moi, j'y vais. Les deux garçons la suivent à contre-coeur, traînant les pieds. Sabah l'est devant, c'est rejoint le groupe de vidéastes en tout genre qui s'agitent formant une forêt de smartphones, de caméras et de micros tenus à bout de bras. Sabah joue des épaules pour découvrir le centre de cette effervescence. Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement. Sabah reconnaît l'homme que le diable recherche. Il s'agit de Jean-Saul Partre. Elle se retourne vers les deux associés. Les gars, c'est Jean-Saul, il est là. Visiblement, il est super connu. À ce moment-là, trois hommes en costume sombre fendent la foule et entourent Jean-Saul. Veuillez nous excuser, mais nous n'avons aucune déclaration à faire. Faites place. Laissez-nous passer nos comments, nos comments. Je n'ai pas parti de la gauche prolétarienne, je n'en ai jamais fait partie. J'ai pris la direction de la cause du peuple parce que je voulais exprimer ma solidarité avec tous ceux qu'on a mis en prison. Comme par hasard, voici nos amis les costars. Putain, ces mecs sont partout ! Suivons-les de loin. Les costars s'enfoncent dans la manifestation. La foule fluorescente les avale. On n'aura pas de mal à les suivre tant qu'ils seront dans la manif. Espacez-vous, mais gardez le contact visuel. La filature se poursuit le long du boulevard Saint-Germain à sens inverse du défilé, pendant un long quart d'heure. Finalement, les costars débouchent dans une rue gardée par des CRS, mais ils passent sans encombre. On y va, ils vont nous semer. Elle s'approche du barrage, mais les CRS la bloquent. Papier d'identité ! Savas s'exécute, mais le CRS procède à une palpation. Najib se présente et a droit au même traitement. Seul David réussit à passer de justesse et rattrape Jean-Sol et ses ravisseurs qui montent dans un monospace noir. En un instant, il mémorise la plaque d'immatriculation et la voiture disparaît. Il se retourne vers ses compères frustrés qui le rejoignent finalement. Putain, ils se sont barrés ! Si ces flics nous avaient pas fait chier pour rien, on les aurait pas perdus. Chiotte ! Ils sont montés dans un espace noir, j'ai l'immatriculation. Je crois bien qu'on va appeler notre pote, Panopticon. De retour dans leur doseur de location, le trio magique appelle Panopticon, leur informateur, qui a accès à toutes les caméras de la ville de Paris et bien d'autres informations. Salut, salut, mes pilou-pilou ! Ravis que vous ayez décidé de garder mon contact. Que puis-je pour vous ? Salut, nous sommes à la recherche d'une caisse, un Renault espace noir immatriculé GH753ML. Nous l'avons perdu rue Monge. Elle est partie direction sud il y a 13 minutes. Voici qui est précis. J'aime bosser avec les pros. Il me faut 50 000 balles et je vous donne le tracking en temps réel plus un forfait hotline de 24 heures. 40 000 boules et une hotline de 48 heures. Ça marche. Je vous aime bien. Vous avez les start-up. Dès que j'ai la thune, je vous envoie un lien de tracking. Je vous dis vous. Il vient de m'envoyer les coordonnées pour le paiement comme la dernière fois. Paye-le. Donne. Quelques instants passent quand Najib reçoit un SMS anonyme contenant un lien. Il clique dessus et Google Maps s'ouvre montrant une petite voiture se dépassant dans les rues de la capitale. Fonce, Sabah. Sabah démarre en trombe et se laisse guider par David à travers la circulation du samedi. Il y a des barrages partout et rares sont les parisiens à avoir pris leur voiture. Najib, quant à lui, garde un oeil sur leur cible. Sabah a un véritable talent de pilote et une passion ardente pour les sports mécaniques. David et Najib lui ont laissé le rôle de chauffeur dès qu'elle a su conduire car leur amour de la petite reine est exclusif et ils se sont toujours sentis malhabiles au volant d'un véhicule à moteur. Ralentissez, ils sont au coin de la rue. En effet, ils aperçoivent pour la première fois la voiture des Costards. Ils sont maintenant dans le 13e arrondissement, dans le nouveau quartier ultra-moderne de l'avenue de France. Vous voyez ce que je vois ? Ils sont en route pour la bibliothèque François Mitterrand. J'en suis certain. Cool ! Je ne suis jamais allée à la bibliothèque. Je ralentis. Pas la peine que je me fasse repérer maintenant. La voiture noire avance à pleine vitesse en direction de la Bibliothèque Nationale. Le bâtiment dessiné par Dominique Perrault est singulier. Quatre tours, tels quatre livres ouverts, se font face, posés sur une base massive au bord de la Seine. C'est ça la bibliothèque ? C'est sacrément grand, dis donc. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de livres. Ici, ils ne sont conservés que les ouvrages contemporains. Les livres anciens sont à la Bibliothèque Nationale dans le deuxième. Hé ! Regardez ! Ils sont entrés tout droit dedans, sans ralentir. Putain, ces mecs sont de mèche avec les bibliothécaires. S'ils ont accès aux bâtiments comme ça, c'est flippant. Ça bat ce gare et les trois héros se mettent en route vers la Bibliothèque François Mitterrand. Plus ils avancent et plus la démesure de l'édifice semble rendre leur taille dérisoire. Soudain, le téléphone de la Jeep vibre. Salut mes rous doudous. Pour une rallonge de 25 16hz, je vous offre le forfait premium avec plan des bâtiments, accès aux caméras et ouverture des portes téléchroniques. Dites-vous que c'est une option in-appurchase. Vous achetez des crédits pour jouer plus vite. Deal ! Les trois aventuriers passent une porte dérobée et accèdent aux entrailles de la grande bibliothèque. Tout est silencieux. Le couloir est rectiligne. Les murs de béton ciré massif sont oppressants. Un éclairage blanc cru ne laisse aucune ombre. Najib sort son iPhone et commence à naviguer entre les vues de caméras de surveillance du bâtiment d'une main et de l'autre. Sur un autre smartphone, il explore les plans de l'édifice. Ok, je sais où nous sommes. Et dans deux secondes, je saurai où ils sont. Ça y est, suivez-moi. Sabah sort son couteau papillon préféré. Je suis sûre que vous êtes venus les mains vides, tous les deux. Vous pouvez être certains que les costards ont des flingues et qu'ils tireront à vue. Il faut que l'on trouve de quoi vous armer. Sabah et David emboîtent le pas à Najib qui s'enfonce dans le labyrinthe des coursistes techniques. Un silence de plomb s'impose et seuls leurs pas et leur respiration lourde ponctue leur approche. Chaque pas les rapproche de leur cible. Najib s'arrête en levant la main devant une double porte métallique à la serrure codée. Najib à voix basse. Ils viennent de rentrer là. Parfait, on les tient. Le problème, c'est que j'ai aucune caméra dans cette zone. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. À ce moment-là, l'œil, le chef des costards, ouvre la porte et les découvre. Il tend la main et un éclair noir foudra Najib. Najib s'effondre. Sabah pousse son cri de guerre et passe à l'attaque. De sa lame de papillon, elle fend le visage de l'œil et enfonce la porte. Elle découvre alors une pièce sombre emplie de manuscrits, d'ordinateurs et de machines étranges. Immédiatement, elle reconnaît, attaché sur l'une d'elles, Jean-Saul Partre. Un flashback de Hong Kong lui revient quand elle reconnaît la technologie impie du 14e étage. Des costards sautent sur elle et David, mais elle les massacre à grands coups de sa lame à serrer. David, libère-le. Je m'occupe de ses fils de chiennes. À bout de force, Sabah court. Elle porte Najib. Il saigne abondamment. Il est inconscient. David la suit. D'une main, il entraîne Partre qui, tel un somnambule ou un zombie, marche derrière lui et de l'autre, il tient en respect les costards avec un flingue qu'il a louté sur un cadavre. C'est une marche vers la mort car aucune solution ne semble possible maintenant. Sabah débouche dans la rue intérieure où circulent les véhicules au service de la bibliothèque. Là, est garé un pick-up d'EDF. Son chauffeur l'a laissé sans surveillance avec les clés sur le contact. Putain, on n'est pas encore mort. Sautes à l'arrière et tue les tous, mon amour. Sabah dépose Najib sur le plateau arrière, un sale poitre sur le siège passager et démarre le véhicule qui vont vite à l'un fauve. La démone passe en mode pilote dès 24h du Mans. Elle s'abandonne à la conduite. Le tunnel défile en un éclair et la porte s'ouvre d'elle-même au dernier moment. L'ordinateur de bord s'illumine. Sabah le touche. Salut, salut. Je vous propose le pack Liberté Chérie qui vous donne tous les feux verts et fout le bordel derrière vous et t'as seulement 35 000 gros oufs. J'achète ! Pied au plancher, Sabah roule à tombe au vert dans Paris. Derrière elle, plusieurs gros SUV noirs la poursuivent. Elle salome entre les voitures à une vitesse ahurissante risquerant tout pour rentrer chez elle car elle sait que nul hôpital ne pourra sauver Nadjib. Seule la pierre philosophale pourra défaire cette blessure magique horrible. Elle roule sur les trottoirs. Elle prend l'essence interdit. Elle est prête à tuer tout le monde pourvu qu'elle sauve son homme. Devant elle, Panopticon ouvre la voie en passant tous les feux au vert et en désorganisant le trafic derrière elle. Comment est Nadjib ? Je comprime son hémorragie mais il faut que tu speed ma chérie. Il n'y en a que pour quelques minutes à mon avis. Sabah traverse telle une hache la place d'Italie en semant le chaos et réussit à lâcher les voitures noires des costards. Elle accélère encore quand le pick-up de DEF commence à fumer et à voir des ratés. Ce qu'il y a au contraire dans notre cas c'est que nous n'avons aucune force. Nous n'avons aucun pouvoir. Je vous le répète c'est ça le caractère des intellectuels. Et nous ne pouvons pas donner de sanctions nous ne pouvons pas décider que nous allons fâtier Putain, putain, putain ! Sabah frappe sur le volant mais la voiture s'arrête nette elle est morte. On termine à pied on est à 100 mètres. Nadjib est allongé sur le lit nu sa poitrine est mortellement brûlée. Un jus noir coule de son cœur Sabah pose la pierre philosophale sur la plébéante. Une vibration sourde se fait et une douce lueur berce le corps de Nadjib. Rends-moi mon amant. Défait cet acte néfaste et rends-moi mon amant. Nous ne pouvons pas donner de sanctions nous ne pouvons pas décider que nous allons châtier tel individu ou tel groupe d'individus parce que ce serait absurde nous n'avons pas les moyens mais ce que nous avons le droit de faire c'est de dire Nadjib ouvre lentement les yeux et tend doucement les mains vers ses deux amours. Merci ce coup-ci il s'en est fallu de peu. Heureusement que tu as pu me porter Sabah sans toi sans toi nous ne sommes rien. Sabah l'embrasse et le borde. David et Sabah le veillent chacun leur tour pendant des heures jusqu'au lendemain. Enfin Nadjib se lève certes il est encore affaibli mais la pierre a encore fait un miracle car nul médecin n'aurait pu le sauver. Le trio se retrouve autour d'un bon petit déjeuner. Jean-Sol Partre s'attable avec eux même s'il continue à tenir des propos incohérents. Cette nuit sur le net je suis tombée sur Jean-Sol les médias des gilets jaunes en parlent partout en fait Jean-Sol s'appelle Jean-Paul Sartre il était super célèbre il est mort dans les années 80 Pourquoi ils en parlent ? Sartre était un soutien de beaucoup de lutte sociale dans le passé et ils veulent son aide. Jean-Paul comment vous vous sentez ? Un intellectuel c'est tout à fait autre chose c'est d'abord il faut savoir où ils se recrutent ils se recrutent dans l'ensemble que nous pouvions appeler les techniciens du savoir du savoir pratique c'est à dire il faut entendre par là aussi bien les professeurs les chercheurs que même les ingénieurs les médecins les écrivains mais il ne suffit pas de faire son métier dans ce domaine là pour être un intellectuel l'intellectuel apparaît à partir du moment où l'exercice même de ce métier fait jaillir une contradiction il est complètement des glingos ce que Sartre les lois Nadjim lui donne un iPad et un casque sans feed pour qu'il puisse regarder YouTube Sartre semble immédiatement fasciné par cette profusion d'images du monde entier il a l'air plus calme comme ça dis donc bonne idée bon on l'a retrouvé on va le rendre aux enfers oh là oh là pas si vite les 48 heures sont pas encore passées il reste quoi ? 13 heures il reste 13 heures on va pas faire du zèle avec le diable et puis et puis et puis quoi ? l'enfer j'en viens j'y enverrai pas un ennemi alors ce pauvre type il est paumé il tourne en boucle il a déjà payé moi je dis qu'on le rend pas quoi ? t'es dingue ? on a donné notre parole au diable on a passé un deal avec le diable à mon avis devant un tribunal ça se plaide putain vous êtes dingue d'ailleurs vous voulez en faire quoi de Jean Sol ? moi hors de question que je me le coctine une maison de retraite on le met dans une Ehpad on a de la thune et si on paye nous le prendrons je vous dis pas le prix de l'opération avec ça et Panopticon on en est au moins pour 100 patates au bas mot quand on parle du loup c'est lui qui appelle Najib décroche et met son iPhone sur haut parleur salut mes rôles doudous comme vous avez été nos bons et nos utilisateurs je vais vous faire un cadeau bonus la conversation secrète entre les méchants et leurs commanditaires bisous bisous un fichier vidéo arrive sur le téléphone de Najib les trois héros se regardent un instant Najib touche la vidéo du doigt et nos enquêteurs découvrent le fin mot de l'histoire le ministre de l'intérieur Charles Castaneda en grande conversation avec l'œil passe commande d'une intelligence artificielle capable de déjouer la révolte des gilets jaunes en utilisant les écrits de Sartre à aucun moment il n'est question de magie seulement d'une technologie révolutionnaire exclusive et secrète encore des puissants qui jouent les apprentis sorciers à mon avis on devrait envoyer la vidéo à la presse quand les gens apprendront que le gouvernement utilise des IA contre eux ça va faire du bruit ok je poste ça sur Wikileaks ni vu ni connu les gens seuls il serait une super preuve aussi laissons-le en dehors de ça il est déjà tout ramollo si on raconte que le mec s'est échappé des enfers je te dis pas le plus simple sera encore de le rendre au diable trouvons lui une belle maison de retraite et planquons-le après on dira qu'on l'a pas trouvé et voilà et voilà ça a l'air simple ça me plaît vous faites chier mais ok il faudra pas venir pleurer si ça tourne mal David, Sabah et Najib sont soulagés ils viennent de rejoindre Jean Saul dans sa nouvelle chambre les pads les trèfles d'or leur a ouvert ses portes dès qu'ils ont compris que l'argent ne serait pas un problème l'accueil médicalisé pour les pensionnaires Alzheimer apparu le plus adapté à l'équipe d'encadrement ainsi qu'à la famille de monsieur Partre Jean Saul est installé dans un confortable fauteuil capitonné depuis des heures il binge des vidéos YouTube le compte à arbour est presque terminé il reste seulement 13 minutes rentrons à la maison au revoir Jean Saul Beetlejuice 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 quoi ? putain qu'est-ce qu'il te prend ? Sartre montre son iPad dessus se joue le dessin animé Beetlejuice FUUCK la température baisse quand soudain quelqu'un frappe et ouvre la porte le diable fait son entrée il est toujours aussi beau et terrifiant son costume trois pièces parfait est taillé dans un tissu si rare et exclusif que seuls les princes et les rois y ont droit pourtant Beelzebuth est pieds nus et le spectacle de ses ongles de pieds est répugnant il était temps je savais que vous le retrouveriez félicitations ceci valide votre premier contrat bravo toi lève-toi et suis-moi Jean Saul se lève et rend son iPad à Najib lentement il suit le diable dans le couloir de l'EHPAD Sabah les regardent disparaître et se retournent vers la caméra cette aventure conclut notre première saison si vous voulez nous revoir faites-vous entendre si vous êtes témoin ou victime d'un mystère faites appel à nous likez partagez faites tourner à bientôt peut-être Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.